Coucou mes petites licornes, j'espère que vous allez bien et c'est Unicornis aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne YouTube de Star Stable Online comme toujours quand on se retrouve ici c'est pour regarder une bande annonce et cette fois-ci Star Stable s'y est pris à l'avance la bande annonce du Dartmoor vient de sortir et du coup on va aussi apprendre quand est-ce qu'il va sortir mais avant de commencer permettez-moi de vous rappeler que si jamais vous avez envie de commencer à jouer à Star Stable Online et que par la même occasion vous avez envie de soutenir financièrement cette chaîne vous pouvez passer par mon lien d'affiliation en description et ou commentaire épinglé donc comme toujours on regarde une première fois tous ensemble je me la boucle et après j'ajoute mon grain de sel ok il a l'air absolument adorable alors on va commencer avec les informations les plus importantes il sera en vente à la ferme de Steve il sera au prix de 850 Star Coins je trouve ça assez cher pour un poney mais d'un autre côté il a l'air pas mal travaillé donc c'est peut-être justifié et il sera disponible à partir du niveau 9 on n'a pas de date de sortie attendez on va voir sur Instagram s'ils ont répondu à quelques commentaires ok sur Instagram ils ont précisé ils arriveront le 6 septembre ouah déjà ça fera pile 4 semaines que le Mustang sera sorti et qu'ils nous sortiront déjà une nouvelle race j'avoue que je trouve ça assez rapproché comme date généralement on a plus un mois et demi deux mois entre deux sorties de race voire un peu plus mais c'est vrai que avant le Mustang on a eu un gros trou avec pas trop de races qui sont sorties donc je pense qu'ils essayent un petit peu de compenser parce qu'ils ont quand même un certain nombre de races encore à sortir avant la fin de l'année et pour anticiper un petit peu les personnes qui vont dire que Star Stable sort beaucoup trop de chevaux que c'est impossible à tous les acheter en fait c'est pas le but certes il y a des gens qui aiment bien collectionner des poneys sur le jeu c'est une passion comme une autre comme il y a des gens qui adorent collectionner des figurines en vrai mais c'est des gens qui sont conscients de mettre énormément d'argent dans le jeu le joueur lambda de base lui il a pas besoin d'acheter tous les chevaux justement c'est bien qu'il ait le choix de trouver un qui lui correspond dépendant de sa morphologie dépendant des allures dépendant des coiffures disponibles donc vraiment voyez pas ça comme oh mon dieu encore un nouveau cheval qui sort que je vais devoir acheter mais plutôt comme un oh tiens un nouveau cheval qui se rajoute dans la liste des choix disponibles pour si un jour je peux acheter un cheval enfin je vais fermer cette parenthèse regardons maintenant le poney Dartmoor nous avons plusieurs nuances de baie parce que c'est un cheval qui représente beaucoup de nuances de baie aussi dans la vraie vie on a là un silbei qui est du coup un baie phoque qui se traduirait plutôt par du baie brun ou alors du noir pangaré enfin visuellement le baie brun et le noir pangaré c'est des nuances qui sont très proches ensuite là on a du baie brûlé ensuite on a du baie on a un gris qui passe devant avec des beaux yeux noisettes nous avons ici un noir et un rouen sur base alzan là on revoit le noir et le blanc ils sont vraiment trop choupis il y en a un qu'on a pas encore vu qui est aussi du coup un baie mais avec le côté un petit peu farineux comme on a aussi chez le Gotland donc nous avons 4 nuances de baie différents plus le noir, plus le gris, plus le rouen du coup ça nous fait en tout 7 robes et d'ailleurs par rapport aux robes qui sortent j'ai remarqué qu'Ostar Stable ne met plus trop de robes exclusives sur l'application maintenant c'est un des chevaux qui est disponible en jeu mais mis sur l'application pour ceux qui ont envie de le passer niveau 10 pour avoir moins d'entraînement à faire et personnellement je trouve ça tant mieux de laisser le choix aux gens parce que personnellement je déteste utiliser l'application parce qu'il y a beaucoup des exercices qui me donnent la gerbe j'ai également la flemme d'attendre et je préfère beaucoup plus passer du temps à jouer dans Star Stable Online que dans Star Stable Horses du coup sur les robes qui viennent de nous être annoncées je pense pas qu'il y en aura une qui sera exclusive à l'application en tout cas leurs animations sont trop choupies on voit que comme le mustang il lève ses lèvres c'est trop mignon des fois ils se retournent pour regarder la caméra c'est trop choupie et bien que je ne sois pas une très grande fan des baies je trouve que le baie brûlé il est vraiment super beau au niveau de ses nuances alors du coup ouais là on a leurs animations à l'arrêt le pas le trop en vrai on dirait un petit peu des afflingeurs miniatures mais je pense que c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup de craint que ça me fait penser à l'afflingeur plus le fait qu'ils soient très ronds on dirait vraiment des afflingeurs rétrécis mais c'est pas tout à fait les mêmes au niveau de la morphologie et ça du coup c'est leur animation spéciale c'est trop choupie la petite jambette en vrai 850 pour la peine que du coup il y a une animation spéciale c'est à peu près worse et j'ai quand même l'impression que c'est pas mal repris sur le modèle de l'afflingeur les animations après un poney c'est un poney un galop c'est forcément une allure à 3 temps le trop c'est forcément une allure à 2 temps au bout d'un moment ils peuvent pas innover sur toutes les races qui sortent donc ça me dérange pas plus que ça surtout que les allures de l'afflingeur sont plutôt bien c'est sûr qu'il saute vachement haut par rapport à sa taille et au niveau de la réception c'est ça qui m'intéresserait en fait donc on réceptionne et il y a les boulets qui flottent et ensuite il reprend l'animation du galop alors il réceptionne quand même pas comme il faut forcément avec ses postérieurs mais ces boulets ne rentrent pas dans le sol il y a un semblant de progrès et là ils se font des papouilles oh on pourra faire des photos mais tellement mignonnes avec ce poney et c'est à peu près tout alors après d'un autre côté il y avait pas grand chose de plus à voir sur les animations là on va s'intéresser aux crins parce que ça il en a des crins il est poilu ce poney donc là on a les pions avec la queue tressée on a la crinière en brosse on a une crinière un petit peu sauvage en vrai je suis étonnée qu'ils les vendent à la ferme de Steve pourquoi ? pourquoi ils ont pas mis à Sudhoven ? les Dartmoors c'est aussi des poneys qui viennent d'une péninsule donc moi je sais pas après d'un autre côté ils peuvent pas non plus mettre tous les poneys à Sudhoven parce que sinon ça ferait l'île aux poneys oui je comprends du coup on a le blanc enfin le gris qui passe avec ses crins longs il est vraiment trop choupi mais j'aime trop et ça on dirait qu'il a les tresses ouais il a les tresses c'est trop choupi mais j'aime bien ses crins longs ondulés ça fait vraiment poney prince charmant j'aime trop je pense que je vais finir par prendre le gris parce qu'il est vraiment beau le noir en vrai il est choupi aussi et j'avoue que étonnamment contre toute attente le B il me plaît plutôt bien aussi enfin le B brûlé là on a à nouveau la crinière en brosse ça lui va super bien par contre j'ai vu des gens sur mon serveur Discord dire qu'il y avait des nouveaux tapis j'ai pas vu où parce que là les tapis qu'on voit sur la bande annonce ils sont déjà en jeu non ? d'ailleurs au niveau des compatibilités bah vu que c'est un nouveau cheval qui sort il est forcément rétro-compatible avec tous les équipements qu'on a eu avant donc ça c'est chouette comme par exemple les guêtres de crosse et les cloches il sera compatible mais par contre la taille de notre cavalière je trouve que la cavalière elle fait un peu grande dessus je trouve que c'est vraiment à la limite de ce qui est tolérable en termes de taille cavalier par rapport au cheval alors je sais que c'est pas uniquement la taille qui compte c'est aussi le poids mais à partir du moment où tes jambes dépassent et que ton centre de gravité est beaucoup trop ça va aussi déséquilibrer le cheval et c'est pas optimal mais bon c'est comme pour le poney j'envie quoi c'est vraiment à la limite de ce qui est tolérable sur le jeu parce qu'après les poney ils seraient vraiment trop petits hé mais attendez j'ai pas capté mais en fait il y a la coupe sport aussi et on a aussi la possibilité de lui mettre une barbichette je me demande si la barbichette sera indépendante avec toutes les coupes ou alors s'il y a que certaines coupes qui pourront avoir la barbichette en tout cas j'ai super hâte de les découvrir en jeu parce que là sur la bande annonce les robes me paraissent quand même un petit peu fade sauf que c'est toujours le cas et après quand on les voit en jeu on est en mode ouah mais il y a plein de détails on voit les poils oh c'est trop bien je m'attarderai pas trop sur les détails des robes ici puisque de toute façon c'est pixelisé on y voit rien en tout cas moi ces petits poney d'art mort me plaisent beaucoup je les trouve vraiment trop choupis ils ont des belles coiffures ils ont de belles robes moi qui me retrouve attirée par du baie non mais vous imaginez donc j'ai super hâte d'en acheter un quand ils arriveront en jeu le 6 septembre comme toujours n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez pensé de cette bande annonce dans les commentaires je me ferai un plaisir d'avoir vos retours sur ce poney que moi personnellement je trouve vraiment trop choupi sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu si ce cas n'hésitez pas à liker et commenter voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos gros bisous à deux prochaines aventures un taux un taux 2 5 2 5 6 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501